Il s'agit maintenant d'éliminer le dépôt accumulé sur les parois afin de rendre au champagne sa limpidité. Le remuage consiste à faire descendre en douceur le dépôt dans le col. Au départ, la bouteille est horizontale. En la tournant régulièrement d'un quart de tour sur elle-même et en la redressant à chaque passage, on l'amène progressivement à la verticale tête en bas. Le geste ancestral du remueur est le pizzicato. Des bouteilles sur les pupitres laissent place au mouvement automatisé des machines dont le travail régulier et parfaitement maîtrisé perpétue la tradition. Enfin, il faudra évacuer le dépôt. C'est le dégorgement. Traditionnellement exécuté à la volée, le dégorgement s'est lui aussi automatisé. Le col de la bouteille est plongé dans un bain réfrigérant à moins 25 degrés. Le glaçon qui se forme contient le dépôt. Il est expulsé sous la pression du gaz à l'ouverture de la capsule. On introduit alors quelques grammes de liqueur, dites liqueur de dosage, mélange de sucre, de canne et de vin de champagne. Elle donne au chef de cave la possibilité d'apporter une note finale à sa cuvée. La teneur en sucre détermine la nature du champagne, brut, sec ou demi-sec. La bouteille reçoit alors son bouchon de liège, sa capsule et son muselet. Habillée, définitivement parée, la belle champenoise pourra alors s'offrir au regard du consommateur.